Musique Bonjour, chers amis, je me présente, Rémi Saillard, illustrateur, chez Didier Jeunesse. Et donc là, j'ai trois albums devant moi, que je suis en train d'édicacer. C'est celui-là qui est sorti il y a 2-3 ans, je pense, à peu près, qui était très drôle à illustrer. Très simple aussi, très peu de couleurs, trois couleurs. J'ai travaillé en carte à gratter, au crayon, et à l'ordinateur, beaucoup. Toute la couleur est faite en numérique. Donc, vous vouliez, pour parler du rapport entre l'auteur et l'illustrateur, dans ce cas particulier, en général, je fais les crayonnets à partir du texte qu'on m'envoie à brut. Une fois que j'ai fait mes crayonnets, on commence la discussion entre éditeurs, auteurs, illustrateurs, s'il y a lieu. Et effectivement, dans ce cas, il y a eu juste un petit changement dans mes crayonnets par rapport à ce que j'avais proposé. C'était la qualité du loup. C'est-à-dire qu'au début, c'est un animal à quatre pattes, jusqu'au moment où il rentre dans la forêt, où là, il devient un personnage de fiction humain, quasiment humain. En tout cas, on l'assimile comme étant chez lui, maintenant, c'est le roi. Donc ça, c'est une discussion entre Éric Pintus, l'auteur et moi, pour faire en sorte qu'il devienne ce personnage qu'on va suivre après, tout le long de l'histoire. Alors, je travaille avec de l'encre, des gros pinceaux pourris, du cutter, du papier de verre et un papier très, très lisse, qui est une sorte de carte à gratter, voilà. C'est là-dessus que je travaille mon dessin en noir. Ensuite, je le scanne et c'est là que je passe à la couleur, vraiment, où je choisis mes parties prix graphiques de couleur. Et c'est le cas pour tous ces albums. Ça, c'est le dernier qui vient de sortir, qui est très simple. C'est encore plus simple que Fendu. Bon, il y a un peu plus de couleur, mais c'est un dessin très tranché, avec un gros cerne noir, qui était assez marrant à faire aussi, puisque c'est l'histoire de la galette, mais là, c'est un beignet qui roule. Donc, il roule bien parce qu'il est huilé. Il rencontre chaque fois des animaux dont le nom serlique par contre. Chaton, dindon, cochon, mouton. Et il finit par se faire manger, comme tout le monde.